Plus elle avançait, plus elle avait la sensation qu'autour d'elle, le monde était immense. Alors elle a continué de marcher. Alors comment je suis devenue conteuse ? Un peu par tradition et par transmission. Mon père est conteur et ma grand-mère étaient conteuses. Donc j'ai toujours entendu les contes. Et même si j'ai essayé de changer de métier, finalement j'ai fini par devenir conteuse. Elle a fait deux baguettes. Elle s'est mise à tricoter. Elle tricotait les mots. Un mot à l'envers, un mot à l'endroit. Un mot à l'envers, un mot à l'endroit. Et à force de tricoter, elle s'est rendue compte que les mots formaient des phrases, des phrases, des paragraphes, des paragraphes. Des histoires, des histoires extraordinaires. Je choisis toujours des contes traditionnels dans différentes traditions. Soit libanaises, palestiniennes, égyptiennes ou du Moyen-Orient en général. Ou du Maghreb. Et je les réadapte à ma manière de raconter. Ça peut se passer dans une salle de spectacle. Ça peut se passer en balade. Ça peut se passer dans un hôpital, dans une prison, dans une soirée privée. Partout où il y a des oreilles pour écouter des histoires, on raconte des histoires. C'est un partage avec celui qui va écouter. C'est presque du direct. Contrairement au théâtre où le texte est souvent par cœur et où il y a une sorte de quatrième mur. Nous, on s'adresse directement aux gens qui nous occupent. On les regarde dans les yeux, en fait. Il a dit « jeune fille, s'il te plaît, viens danser pour la... » Elle me donnera de... Je le donnerai au champ qui me donnera du... Le blé, je le donnerai à la fourmi. Ainsi, elle me coiffera la queue pour qu'elle devienne douce et soyeuse. Je pourrais manger les... Voilà, c'est vrai que là, depuis quelques temps, je me suis toujours intéressée aux contes qui parlent de femmes. Et là, j'aborde les contes traditionnels avec un regard, entre guillemets, on va dire, plus féministe. C'est-à-dire que je me pose certaines questions sur la princesse qui attend son prince, sur le rôle des femmes dans les histoires, etc. Et j'essaie un peu de faire bouger les lignes. L'actualité joue énormément, je pense. Et c'est important. En fait, quand on est conteur, on n'est pas en dehors de la société, on est pleinement dans la société. Mon travail principal, c'est d'essayer de trouver les images les plus justes, les plus directes, pour que, quand l'auditoire reçoit les mots que je prononce, il y ait des images très claires qui se forment dans leur esprit. Il a glissé un petit bout de sa queue sous la porte. Ils l'ont caressée. Elle était douce et soyeuse. Ils ont crié « Maman ! » et ils ont ouvert la porte. Le loup a ouvert grand sa gueule. Et un, deux, trois, il les a avalés tous les trois. Alors, je pense que j'ai découvert Arabesque il y a au moins dix ans. Et ça a été un coup de foudre. Mais j'ai l'impression que tous les artistes qui viennent ici, c'est un peu ça. Le travail qu'il fait ici est assez extraordinaire. Autant dans l'accueil du public et des artistes, c'est à chaque fois des moments fabuleux. Des moments d'amitié, parce que finalement, maintenant, je retrouve des gens que j'aime revoir, avec qui j'ai de longues discussions, avec qui j'aime me retrouver. Ce n'est pas seulement un festival qui accueille des artistes, mais c'est quasiment des amis qui accueillent des amis. L'autre côté, je trouve que c'est une vitrine fabuleuse pour le monde arabe. Comment montrer les arts du monde arabe dans tout ce que ça a de plus beau et de plus noble. Et je trouve qu'ils réussissent extrêmement bien le Paris. Il viendra souffler autour de vous et il déposera dans vos oreilles une petite histoire tricotée. Et peut-être qu'un jour, c'est vous qui viendrez me la raconter. On ne sait jamais. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.